Dans le cadre de notre stratégie développement durable que nous avons lancée en 2021, nous avons décidé au niveau environnemental de nous attaquer à la pollution des déchets plastiques dans les régions où nous opérons qu'ils sont aussi miniers. Pour ce faire, il y a différentes actions. D'abord, c'est de réduire l'utilisation des plastiques. Par exemple, cette année, nous avons pris un objectif à travers nos opérations sur nos mines de réduire de plus de 50% l'utilisation des bouteilles plastiques en vue de leur élimination, sans doute en 2024, voire 2025. Ça, c'est le premier point. Donc, travailler sur une sensibilisation pour réduire l'usage des déchets plastiques, des bouteilles plastiques ou des plastiques qui vont devenir des déchets. Le deuxième axe, c'est de travailler sur la valorisation. Donc, à la fois sur nos sites miniers, on travaille actuellement à revoir notre filière de tri des déchets en vue de pouvoir les envoyer vers des centres de tri dans les pays où nous opérons et notamment au Sénégal, ça va être la prochaine étape, de signer un partenariat avec une entreprise sénégalaise de valorisation des déchets. Mais également, de travailler avec les communautés à développer, donc sur la partie extérieure, dans nos régions, de développer des projets de valorisation de déchets plastiques. Et nous avons actuellement un de nos entrepreneurs de la région de Kénoulou qui, la semaine dernière, participait à la semaine de formation sur le bateau plastique Odyssée et que nous allons soutenir dans le développement de son projet de valorisation des plastiques en vue de développer de l'activité économique. Car un déchet peut devenir une source de revenus si on arrive à le valoriser.